Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 28 juillet 2022, 11h19, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Ça y est, c'est officiel, les États-Unis, la plus grande puissance économique encore, et militaire mondial vient officiellement de tomber en récession. Ça vous donne une idée de ce qui va arriver au reste de nos économies. D'ailleurs, vous l'avez vu, s'écrouler cette économie de façon planifiée avec la fermeture de l'économie pendant près de deux ans par nos gouvernements complètement débranchée de la science et de la réalité, avec un agenda bien précis, celui de nous appauvrir. Maintenant, c'est officiel, après avoir massacré, après avoir coupé un arbre, tu ne peux pas t'étonner qu'il ne pousse plus, t'as coupé l'arbre. On a coupé l'herbe sous le pied de tout le monde, l'économie s'est effondrée pendant cette pandémie, et on en paye le prix maintenant. Là, on s'en va en récession. C'est officiel maintenant, les États-Unis sont en récession. Ça, sans compter l'inflation qui est à son plus haut, 25, 30, 35 %. Quand on vous dit 8, 9 %, c'est qu'on utilise des formules qui maquillent la vraie réalité, les vrais chiffres. Parce que naturellement, tu ne peux pas arriver à dire au monde qu'il y a 25, 30, 100 %. Il y a des pays qui ont vécu 1000 % d'inflation, parce que si tu prends la vraie formule et que tu calcules vraiment, notre inflation est plus proche du 50 à 75 %. Quand tu regardes le prix de ce que tu achètes au quotidien, et non pas mettre des items qui ont une grosse valeur, puis qui n'augmentent pas vraiment pour faire ou soit baisser ton chiffre de taux d'inflation ou essayer de le garder à un niveau acceptable. Si tu mets dans ta formule plein d'items que tu achètes une fois dans ta vie ou deux fois, puis qui n'augmentent pas vraiment, c'est sûr que tu viens tricher. Mais si tu mets juste les articles que tu achètes au quotidien et que tu consommes au quotidien, comme l'essence, la nourriture, les vêtements, les sorties, le restaurant, ton hypothèque et ce que tu utilises au jour le jour, l'essence, tu te retrouves avec une inflation réelle de peut-être 200, 300, 400 %. Quand tu regardes le prix d'un item qui était 2$ et qui est rendu à 8$, c'est pas 6 %. Donc on maquille tout ça. Et l'élite, elle s'en fout de ta gueule. L'élite, elle, elle en a les moyens. C'est comme quelqu'un à la télé américaine l'autre jour, un animateur de talk show le soir qui disait « Moi, je suis prêt à payer 4, 5, 10, 15 $ le prix de l'essence pour sauver la planète et de toute façon, je roule l'anthèse-là. J'en ai rien à foutre. » Donc c'est ça la mentalité de ces gens-là. C'était Colbert qui s'appelle, avec les lunettes, une tête à claque, une vraie de vraie, comme tous les animateurs de ces talk show américains et ailleurs, qui font même pas de l'humour, mais qui font de la politique, mais la politique avec leur vision, eux autres. Donc, l'élite n'en a pas vraiment grand-chose à brander. C'est sûr que c'est un couple qui est formé d'un ingénieur ou d'un médecin. Ils n'ont pas vraiment de mise en place non plus dans la vie, tu comprends? Puis celui qui est médecin ou celle qui est ingénieur ou vice-versa, ça vient pas d'une famille d'Auchelaga Maisonneuve, tu comprends? Ça, c'est de père en fils, de mère en fille, etc., etc. C'est certain que ces gens-là veulent s'accrocher au système, puis ils trouvent bien généreux le système. C'est bien évident que nos gouvernements sont devenus, comme je vous l'ai dit, des gros monstres. Puis on les a fait devenir des gros monstres pour vous convaincre que vous êtes heureux, puis que vous avez besoin d'un gouvernement, alors que c'est complètement farfelu. Ceux qui ont besoin d'un gros gouvernement, c'est tous ces census qui sont attachés, qui sucent le sang de la population par l'entremise de ce gouvernement-là. Mais c'est sûr que c'est pas facile à convaincre, puis c'est pas facile de décrocher le monde de cette dépendance du gouvernement. On a développé une dépendance du gouvernement. Tu penses que c'est le gouvernement qui te donne ta maigre pension, ton maigre retour de taxes, ou ta maigre allocation familiale, mais tu les payes au prix de ta liberté. Un minable et misérable système de santé, tu le payes au prix de ta liberté et de ta vie. Donc, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Mais le monde a été endoctriné, a été préparé à l'école à l'idée que ton gros gouvernement du Québec ou d'ailleurs est là pour toi, parce que naturellement, tous ceux qui te disent ça à l'école, les profs, les directeurs d'école, puis les créateurs de ces programmes scolaires-là, ils vivent tous du gouvernement. Donc, c'est ça que l'époque des révolutions s'est finie, s'est révolue. Ils vont dire, ben non, c'est extraordinaire. Le gouvernement du Québec, c'est tellement fantastique. Le système ici est tellement extraordinaire. Tout ce qu'il te donne, c'est hallucinant. Donc, tout ce qui te reste à faire, si tu as une moralité, mon petit enfant ou ma petite fille, c'est de travailler toute ta vie pour le gouvernement. Aller travailler puis payer des taxes et des impôts et faire ton salamalek et chanter kumbaya parce que c'est extraordinaire ce que le gouvernement fait pour toi. C'est les profs qui te disent ça. Et je comprends l'attachement puis l'espèce de dépendance parce que là, tu te dis, ça doit être vrai parce que c'est tes professeurs qui te disent ça. Mais ils sont pleins de mal. Parce qu'eux sont le produit de ce gros gouvernement-là. Et eux vivent de ce gros gouvernement-là en enseignant des balivernes et des idioties aux enfants. Ce monde-là ne serait pas capable de se trouver une vraie job, d'aller vraiment travailler. Ils sont dépendants eux aussi de cet appareil gouvernemental-là qui a créé des emplois fictifs d'enseignant parce que l'école est obligatoire. Puis on t'a mis dans la tête que c'était nécessaire que l'école soit obligatoire. Donc, c'est tous des concepts comme ça, comme la police. La police, en a-tu vraiment besoin de la police? As-tu vraiment besoin de 4000 policiers à Montréal qui se promènent pour donner des contraventions? Alors qu'il n'y a pas un policier qui peut intercepter un crime ou arrêter un crime avant qu'il se commette? Sauf s'il y a eu quelqu'un qui l'a appelé pour lui dire « Ah, ils s'en vont faire tel crime et ils vont commettre tel crime ». Le policier ou la policière va arriver pour constater le crime. Puis la plupart du temps, ils seront incapables d'arrêter les criminels. D'abord, ils ne sont pas vraiment préoccupés pour ça, arrêter les criminels. Ils sont plus préoccupés pour donner des contraventions parce que c'est les ordres qu'on leur donne, parce qu'on a besoin de renflouer les coffres toujours pour payer ce gros animal qu'on appelle le gouvernement. Même chose pour les pompiers. Un pompier ou une pompière ou une caserne de pompiers est incapable de visionner un incendie avant qu'il se produise. Tu vas les appeler quand le feu est pris. Eux autres vont juste arriver pour essayer de l'éteindre. Souvent, tu serais bien mieux de laisser tout brûler. Au moins, tu collecterais les assurances et tu aurais une nouvelle maison. Tu comprends ? Donc, c'est tous des concepts qu'on vous a mis qui coûtent très très cher. Il y a des casernes de pompiers partout. Il y a des postes de police partout, mais il n'y a jamais eu autant de criminalité. Parce que c'est des concepts qu'on a créés pour faire de l'argent parce qu'ils ne servent à rien. C'est des charlatans comme celui qui est devant des médicaments. Il y a Renaud qui chantait « La médecine est une putain. Son macro, c'est le pharmacien. Tu n'as jamais pu prouver ça plus que jamais que dans les deux dernières années. » Si tu regardes la quantité, tous les scientifiques, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font toute leur vie, tout le long de leur carrière ? Ils sont tous subventionnés par les pharmaceutiques. Ils n'essaient pas d'améliorer ta vie, puis la liberté dans le monde, puis la condition humaine. Eux autres sont juste là pour essayer de trouver des maladies, pour associer des médicaments à ça. Parce que c'est une machine à faire de l'argent. Donc, c'est que des concepts et des concepts qu'on met dans la tête du monde, de besoins qu'on pourrait, qu'on pense qu'on a, et de dépendance qu'on nous crée envers l'appareil gouvernemental, envers la science, les scientifiques, les médecins, les professeurs, les policiers, les pompiers. C'est complètement farfelu. C'est complètement farfelu. Ceci étant dit, l'économie américaine vient officiellement. D'entrée en récession, comme je vous le disais. On va aller voir ça. Les derniers chiffres s'étaient publiés il y a quelques secondes sur Fox News, qui rapportait la chose suivante. Donc, pour le deuxième trimestre, l'économie est en chute libre. Le produit intérieur brut en chute libre de presque 1 %. On attendait une hausse de 1,5 %. Donc, il y a eu une baisse au lieu d'une hausse. Dans l'administration Biden, on s'attendait, avec la publication ce matin, de ce rapport-là, d'une hausse de 1,5 % au moins. Mais là, c'est une baisse. Donc, on est en négatif de 1,5 %. C'est majeur. On vous remercie, c'est premier virus qui est représentant. I'm Bill Hemmer. I'm Bill Hemmer. A ton to get to today, so we waste no time. How you doing? We don't waste no time. I'm Dana Perino. This is America's newsroom and this is exactly what the Biden administration anticipated would happen. They tried to get in front of it with messaging, but the numbers are the numbers. The Commerce Department announcing GDP shrank by 0.9 %. Donc l'économie du gouvernement de Joe Biden est en chute libre et on est avec une baisse dans le deuxième trimestre officiellement. On est entré en économie parce que c'est le deuxième trimestre avec une baisse. C'est le deuxième trimestre. C'est le deuxième trimestre. Donc deux trimestres de baisse, c'est officiellement une récession qui s'installe aux États-Unis dans un contexte de géopolitique mondiale désastreux, dans un contexte d'inflation record et de baisse de confiance de la population envers les institutions. Je ne sais pas comment ça va se terminer, la Chine qui se prépare avec Taïwan, Taïwan qui se prépare à accueillir la Chine et qui a envoyé des bateaux de guerre s'entraîner. On a la Corée du Nord qui revient dans le décor aussi. Kim Jong-un qui dit « moi je suis prêt avec mes armes nucléaires ». Pendant ce temps-là, Zelensky qui reçoit tout l'establishment d'Hollywood, le dernier c'était Ben Stiller, un acteur, en temps de supposément de grands conflits, de grandes guerres et de menaces pour sa vie, lui il se promène partout dans les rues et il accueille l'argent, le cash chez les Américains par dizaines et dizaines de dizaines de milliards et il se promène dans les rues et il accueille tout le monde comme un grand spectacle. Cet argent-là s'en va, on ne sait pas où, sûrement pas dans la poche de ceux qui en ont besoin, l'Ukraine est le pays le plus corrompu qui ne peut pas exister, même si tous les pays et toutes les administrations sont corrompues, celle-là est vraiment dure à battre et on demande encore plus et plus d'argent. Les deux partis américains, démocrates et républicains, sont d'accord à envoyer des tonnes et des tonnes d'argent qui disparaît et on ne sait pas où il s'en va pendant que M. reçoit l'establishment d'Hollywood. Donc, on en est là, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais je peux vous dire une chose, wow, on n'a pas fini de suer. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada